Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire le pendant de ce qu'a fait Gérard sur le lait, sur la viande. Ce sera peut-être un petit peu moins détaillé. Nous, on a titré le dossier « Retour de l'Australie, des marchés moins tendus ». On va voir qu'en 2023, les marchés se sont un peu détendus par rapport à une année 2022 où il y avait vraiment un très fort déséquilibre entre une demande qui était encore très dynamique et une production mondiale qui était un peu freinée par divers éléments dans les différentes zones productrices. On commence par l'évolution du cheptel mondial, de bovins et de buffles. Vous voyez que le cheptel mondial augmente. Là, vous avez depuis 1999, il augmente en moyenne de 0,9% par an, en tout cas sur les dix dernières années. Voilà, ça augmente un petit peu partout, finalement, sauf en Europe et en Amérique du Nord. La production mondiale de viande bovine, en fait, elle suit l'évolution des cheptels. La hausse est un tout petit peu plus forte que celle du cheptel parce qu'il y a des petits gains de productivité et des poids carcasses qui, dans certaines régions, augmentent, même si c'est lent. Voilà, donc la production. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail du graphique, mais voilà, mis à part aux États-Unis, là où on a eu une forte baisse de production, et en Union européenne aussi une petite baisse. Sinon, on est plutôt sur des hausses un petit peu partout. Alors, dans le détail, qu'est-ce que ça a donné en 2023 par rapport à 2022 ? Donc, vous avez ici les évolutions d'un an sur l'autre. Donc, en Amérique du Nord, tout d'abord, avec une très forte baisse de production aux États-Unis, moins 5%. La même baisse en pourcentage au Canada, mais comme la production est moins importante qu'aux États-Unis, en valeur absolue, ça fait une baisse moins forte. hausse des abattages au Mexique, très forte hausse de production au Brésil, qui ne va pas se retrouver dans les exportations, enfin, dans une hausse d'exportation, je l'expliquerai pourquoi. Hausse de production aussi en Argentine, baisse en Uruguay et au Paraguay, une baisse en Union européenne et au Royaume-Uni, Russie, une petite hausse de 1%. Un retour de la production indienne et une hausse assez significative de la production chinoise, plus 4%. Et puis, en Océanie, une très forte hausse de la production australienne, plus 18%. En fait, l'Australie avait subi des sécheresses très importantes les années passées, depuis 2-3 ans et un peu épargnée par les sécheresses, donc elle a recapitalisé en cheptel, ce qui lui a permis de produire plus en 2023. Et alors, voilà ce que ça donne sur les exportations. Donc, le même graphique, mais sur les exportations de viande bovine maintenant. Donc, l'Amérique du Nord a beaucoup moins produit, donc a moins exporté. Alors, le Mexique avait produit un petit peu plus, mais a beaucoup moins exporté. C'est pas plus 14, c'est moins 14. Pourquoi ? Parce que finalement, l'économie mexicaine a été plutôt porteuse en 2023. Les Mexicains s'étaient vraiment serrés la ceinture en 2022, parce qu'en fait, on avait un marché mondial très porteur. Ils avaient beaucoup exporté et ils avaient moins consommé. Là, c'est un peu l'inverse. C'est ce qui s'est passé aussi au Brésil. Au Brésil, les prix avaient flambé en 2022. Donc, les Brésiliens, une grosse partie de la population brésilienne ne pouvait plus se payer de la viande, en tout cas à la hauteur des volumes qu'ils avaient l'habitude de consommer. Donc, il y avait eu une très forte contraction de la consommation au profit des exports en 2022. Et en 2023, les prix se sont vraiment détendus, ce qui a permis à la consommation de repartir un petit peu à la hausse. Et donc, le Brésil n'a quasiment pas exporté en plus par rapport à 2022, où les volumes exportés étaient assez forts. L'Argentine, c'est un peu l'inverse. Donc, Boris l'a évoqué dans son topo introductif. Une inflation extrêmement forte, une dévaluation de la monnaie qui fait que le pouvoir d'achat des Argentins ne cesse de baisser. Et donc, on a toujours les volumes exportés qui prennent le pas sur la consommation intérieure. Et donc, c'est au détriment de sa consommation intérieure que l'Argentine exporte. Voilà, baisse de production en Uruguay, au Paraguay. Donc, baisse d'export, des exportations stables pour l'Union européenne. L'Inde, qui revient en force aussi sur le marché mondial avec plus 8% d'importation. Et l'Australie, là, avec 310 milliers de tonnes équivalent carcasse en plus par rapport à l'année dernière. Donc, plus 26% d'export. Et puis, la Nouvelle-Zélande dans une moindre mesure aussi. Alors, vous avez sur ce graphique l'évolution depuis 2019. A la fois des exportations de viande bovine à gauche et des importations de viande bovine à droite. J'ai perdu le... Ce qu'on peut voir déjà au global, donc, on a les 11 premiers, là. 11 premiers exportateurs. Et puis là, les 11 premiers importateurs. Tout sommé sur 4 ans, depuis 2019, on est à plus de 771 000 tonnes équivalent carcasse exportées en 4 ans par les principaux exportateurs. Et les principaux importateurs, eux, ils affichent une hausse cumulée de 900 000 tonnes équivalent carcasse. Donc, une hausse plus forte pour les importateurs que pour les exportateurs, ce qui montre que, globalement, sur le moyen terme, on a quand même un marché mondial qui est assez dynamique, assez demandeur. Voilà. Même si, en 2023, on a eu une détente par rapport à 2022, on reste sur un marché mondial quand même demandeur. Voilà. Donc, sur les exportateurs, des hausses en provenance d'Australie, d'Inde et d'Argentine, essentiellement. Et puis, côté importateur, la Chine qui a réduit la hausse, en fait, de sa demande, mais qui reste très présente. Les Etats-Unis qui ont eu des besoins à l'import très importants du fait de la baisse de leur production. Des pays d'Asie, les pays développés d'Asie, la Japon-Corée, qui développent eux-mêmes leur production et qui, du coup, voient leur demande à l'import se stabiliser, alors que jusque-là, ils étaient sur une croissance des importations. Voilà. Puis, je ne vais pas rentrer dans le détail des autres pays, mais bon, un petit panorama. Voilà. Puis, la carte des flux de viande bovine sur 2023, avec toujours ce flux du Mercosur vers la Chine et l'Asie du Sud-Est, qui est le principal flux sur le marché mondial de la viande bovine. Mais ce qu'on constate quand même, c'est le retour de l'Océanie, à la fois vers les pays d'Asie et vers l'Amérique du Nord, qui a dû importer plus, puisqu'elle a produit beaucoup moins. Et puis, l'Amérique du Nord, qui, elle, exporte moins, puisqu'elle a moins à exporter. Et puis, l'Inde, qui revient en force avec ses exportations. L'Inde est très bien positionnée, à la fois sur le prix et à la fois géographiquement, pour servir tous les pays émergents du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Et donc, l'Inde a beaucoup augmenté ses exportations aussi en 2023. Vous voyez que l'Union européenne, là-dedans, elle fait petite joueuse. Les flux sont très faibles, mis à part le flux vers le Royaume-Uni, qui est en fait un flux de l'Irlande vers le Royaume-Uni, puisque l'Irlande exporte la moitié de la viande qu'elle produit vers son voisin britannique. Alors ça, c'est la carte pour 2023. Et je vous ai remis, pour rappel, la carte 2016, avec la même échelle pour les flux. Donc, en fait, c'est juste pour montrer que les flux de viande bovine se sont beaucoup intensifiés en assez peu d'années, finalement. Et donc, même si 2023, on a une espèce de plafonnement par rapport à 2022, où les flux avaient vraiment bondi, on reste sur une forte hausse par rapport à ce qu'on connaissait quelques années auparavant. Alors, une seule petite diapo sur les échanges en vif, parce qu'en fait, on avait constaté, depuis 2019 plus tôt, une baisse des exportations en vif, à la fois parce qu'il y avait peut-être moins de demandes dans certains pays importateurs qui voulaient préserver leur production nationale, par exemple la Turquie, mais aussi des pays exportateurs qui avaient envie de se concentrer plutôt, d'ajouter de la valeur ajoutée à leur production en faisant plutôt de la viande que de l'export en vif, comme le Mexique. Mais là, en fait, il y a eu une telle demande côté importateur, notamment les Etats-Unis, qui ont beaucoup importé de vif du Mexique, mais aussi la Turquie, qui a ouvert plus largement son marché. Et du coup, les exportateurs ont pu y répondre facilement, puisque finalement, le Brésil et l'Australie avaient de la disponibilité, puisqu'ils ont tous les deux augmenté leur cheptel. Alors, les perspectives de production en 2024, Etats-Unis et Canada sont toujours en phase de décapitalisation, donc vont produire moins. Le Mexique, qui continue à augmenter son cheptel, lui, va probablement abattre plus. Le Brésil va connaître une hausse de production de l'ordre de 2%, mais vous voyez qu'en valeur absolue, ça fait quand même une grosse hausse, qui fait plus que compenser la baisse aux Etats-Unis. L'Argentine devrait moins produire, puisqu'elle a moins d'animaux en stock. L'Union européenne produira moins, elle aussi. Par contre, en Asie, toujours des hausses de production, en Inde et en Chine. Et puis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, on sera aussi sur des hausses de production en 2024. Alors, sur les prix, ça, c'est les prix à la production. On a vraiment un grand écart entre les Etats-Unis et l'Australie, mais aussi le Brésil, puisque, vous voyez, c'est l'évolution des prix depuis 2019. Et on voit que, depuis 2021, les prix aux Etats-Unis ne font qu'augmenter, puisqu'on est face à une réelle pénurie d'animaux à abattre. Pour les abatteurs, ils sont obligés de mettre du prix pour avoir des animaux, donc les prix à la production ont flambé. Vous voyez que, historiquement, les prix aux Etats-Unis... Alors, il aurait fallu remonter bien avant, mais, historiquement, les prix aux Etats-Unis étaient bien plus faibles qu'en Union européenne. Là, on arrive sur des prix qui sont 1 euro plus élevé à la production aux Etats-Unis par rapport à ce qu'on a en Europe. Et puis, à l'inverse, on voit que les prix en Australie, eux, ils avaient flambé jusqu'en 2022 du fait du recul de la production australienne. Mais comme l'Australie a fini par recapitaliser et a fini par produire plus, les prix se sont bien redétendus. Et puis, les prix en Amérique du Sud aussi ont plutôt... Enfin, en tout cas au Brésil, ont plutôt été orientés à la baisse depuis le printemps 2022. Et puis, alors, oui, en Argentine, je commente quand même un petit peu brièvement l'Argentine, des prix très volatiles qui sont dus aux à-coups de la politique argentine. Alors déjà, aux élections présidentielles argentines qu'on a eues en fin 2023 avec l'élection de Javier Milei, qui avait promis plein de choses, donc ça a fait baisser les prix. Mais il y a aussi cette politique de taxation des exportations, d'une part, et puis d'interdiction d'exporter certaines pièces qui sont consommées, qui sont très appréciées en Argentine. Cette interdiction a été levée par Javier Milei quand il est arrivé au pouvoir. Donc c'est ça qui a fait baisser le... Non, qui a fait réaugmenter les prix. Enfin bon, bref, en fait, c'est très fluctuant en Argentine parce qu'il y a des à-coups dans les politiques concernant l'exportation de la viande. Voilà, et puis là, c'est les prix de la viande échangés sur le marché mondial, classés par exportateurs. C'est la viande désossée réfrigérée. Donc on voit l'Inde, qui est vraiment la viande low-cost par excellence. Ensuite, on a les viandes paraguay-brésiliennes. La viande canadienne, qui n'est pas... Alors il faut savoir que là, tout est mélangé. C'est la viande réfrigérée. On ne peut pas savoir ce que c'est comme type de pièce. Et alors, en fait, comme il y a des pays qui exportent plutôt des pièces à moins cher que d'autres... Vous voyez que l'Uruguay, par exemple, est positionné sur des pièces à forte valeur ajoutée, notamment des pièces d'aloyaux. Donc voilà, c'est pour ça que l'Uruguay est tout en haut. Alors que le Canada, où les prix à la production ne sont pas tellement plus bas, mais en fait, comme le Canada exporte certainement vers les Etats-Unis plutôt de la viande à burger, le Canada se retrouve ici. Mais bon, ce graphique a quand même le mérite de montrer l'éventail des prix qu'on peut avoir globalement sur le marché mondial, entre l'Inde et puis l'Australie. Et puis de voir aussi que les prix se sont bien détendus entre 2022 et 2023. Alors, je fais un petit zoom maintenant sur quelques pays exportateurs, puisqu'en fait, on ne va pas en parler au cours de la journée. Donc juste une diapo sur chacun. Avec le Brésil, donc là, vous voyez, la courbe bleue, c'est l'évolution du cheptel bovin au Brésil. Donc un cheptel bovin qui augmente de façon pas linéaire, mais qui augmente quand même assez fortement, avec des cycles dans le cheptel qui sont dus à la fois au climat, mais aussi aux évolutions de prix. Et là, visiblement, on arrive en haut d'un cycle de cheptel, ce qui nous fait dire qu'on devrait avoir... Vous voyez, à chaque fois qu'on arrive sur un pic de cheptel, les deux années suivantes, on a une hausse de production. C'est valable là, c'est valable en 2011 aussi, et puis c'était valable là aussi. Donc ce qui nous fait dire que la production augmentera de nouveau en 2024 et de nouveau en 2025. Donc voilà. Autre chose à dire sur le Brésil, vous avez ici la part de la production exportée. On voit qu'en 2022, on était sur une part très élevée, un record, 35 % de la production brésilienne qui avait été exportée, donc au détriment de la consommation nationale. Et là, en 2023, comme la consommation nationale a pu repartir un petit peu à la hausse, on a eu moins de disponibles pour l'export. Alors ensuite, l'Argentine. Donc vous avez sur ce graphe, le sommet du graphe, en fait, c'est la production, c'est les abattages, et puis qui se décompose entre les exportations en rouge et la consommation nationale en bleu. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis 2016, la part d'export augmente de façon assez continue. Ce qu'on voit aussi, d'ailleurs, en fait, la courbe noire, c'est justement la part de l'export dans la production. Et donc on voit qu'en 2023, on était à 32 %. Et on pourrait être sur des niveaux assez proches en 2024. Ensuite, l'Australie. Alors vous avez ici cheptel et production, un peu comme le graphe du Brésil. Donc on voit que le cheptel s'était beaucoup réduit à cause des sécheresses entre 2016 et 2020. Et puis que le cheptel, grâce à une météo plus clémente, a pu repartir à la hausse. Ce qui a permis à la production australienne de repartir à la hausse après un creux vraiment en 2022. Et ce qui va lui permettre, à nouveau en 2024 et probablement en 2025, de continuer sa hausse. Et après, au niveau de l'équilibre entre les exportations et la consommation, en Australie, on a donc eu une forte baisse de la consommation en 2022 due au manque de disponibilité et au prix de la viande qui s'était envolé. En 2023, on a eu un petit redressement, mais qui reste assez modeste. Parce qu'en fait, ce qui est reparti vraiment à la hausse, c'est les exportations. Voilà. Sur les Etats-Unis, une forte baisse des abattages. Je n'ai pas mis de courbe de cheptel, mais en gros, on est sur une décapitalisation qui a conduit, d'ailleurs, ces dernières années, un peu comme ce qu'on a connu en France, à une hausse des abattages. On décapitalisait, donc on augmentait la production abattue. Mais en fait, la décapitalisation a été telle que finalement, en 2023, on a eu une réduction de la production qui s'est traduit aussi sur la consommation, puisque des disponibilités consommables en baisse, des prix qui ont flambé, et donc une consommation en baisse. Et sur le commerce extérieur de viande, avec des disponibilités exportables en forte baisse, donc baisse des exportations, et à l'inverse, aux importations, puisqu'ils avaient besoin de viande. Et puis, ce qu'on ne voit pas sur le graphique aussi, c'est que les exports en vif ont beaucoup augmenté, mais on le voyait sur un graphique précédent. Les Etats-Unis ont dû acheter beaucoup plus de broutards au Mexique pour remplir leurs fillotes, qu'ils n'ont pas réussi à remplir complètement. Et je finis sur l'Union européenne. L'Union européenne, à l'inverse de ce qu'on constate globalement dans le monde, on est sur une baisse de cheptel. Vous avez ici les vaches laitières en bleu, les vaches allaitantes en rouge. Et donc, par rapport à 2018, en 5 ans, on a perdu 4% de vaches allaitantes et 6% de vaches laitières. Sur 15 ans, on est à moins 5% et moins 12%. Donc sur 15 ans, on a perdu dans l'Union européenne plus de 3 millions de vaches. Ça se traduit sur les abattages, avec toujours un petit décalage dans le temps. Mais en gros, depuis 2019, on est sur une baisse des abattages dans l'Union européenne. Et sur 2023, on était à moins 3% au global par rapport à 2022. Les prévisions 2024, c'est moins 1%. Je ne rentre pas dans le détail des États membres. Vous avez ça dans le dossier. Au niveau des exportations, depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, c'est notre principal partenaire commercial. On a une stabilité des exportations en 2023 par rapport à 2022, avec quand même un changement dans les destinations. La réouverture du marché turc, qui a importé beaucoup de viande polonaise et un petit peu de viande française, a permis de compenser la baisse de demande qu'on a eue dans les pays d'Asie. Et sur les importations, toujours le Royaume-Uni, qui est notre principal partenaire, puisqu'on a quand même des flux importants. Le Royaume-Uni, c'est quand même un gros producteur de viande bovine et qui est notamment implanté dans l'Union européenne au travers de la restauration. Dans les steakhouse, on peut trouver de la viande du Pays de Galles ou de la viande écossaise. Voilà, donc le Royaume-Uni, qui reste notre principal partenaire, en légère baisse. Le Brésil, qui est stable sur l'Union européenne, de même que l'Argentine, on a apporté un petit peu plus du Uruguay et un tout petit peu plus des Etats-Unis, mais bon, c'est marginal. Voilà, au total, on est sur des importations en légère baisse, donc moins 2% par rapport à 2022 et moins 17% par rapport à 2019. Donc on n'a pas récupéré les volumes qui avaient été « perdus » pendant le Covid. en fait, on a eu sur 2023 une demande dans l'Union européenne qui était en baisse assez marquée du fait de la baisse de pouvoir d'achat des consommateurs. Et donc ils ont arbitré, ils ont consommé un peu moins de viande bovine. On a eu une baisse de la consommation dans l'Union européenne et ça se répercute sur notre besoin à l'import, qui a été un peu moindre. Et ça se répercute aussi sur les flux entre Etats membres. Ça, c'est l'évolution des flux entre Etats membres avec la décomposition entre le frais dans les tons rouges et puis le congelé dans les tons bleus et puis le transformé en orange. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on était sur une récupération des flux entre Etats membres jusqu'à l'année dernière et en 2023, on a eu une baisse de ces flux qui témoigne là aussi de la baisse de la demande dans la plupart des Etats membres de l'Union européenne. Voilà, et puis les flux entre Etats membres, on les représente avec des petites flèches là, juste pour montrer la place de chacun. La France a exporté 201 000 tonnes équivalent à carcasses, l'Espagne 261 000. Donc avant, l'Espagne était bien en dessous de la France, mais l'Espagne, avec la croissance de l'engraissement, à partir notamment de nos broutards et de nos petits veaux laitiers, a beaucoup progressé en production et en exportation de viande bovine. L'Allemagne est à 312 000. Les Pays-Bas, 508 000 tonnes équivalent dans la carcasse. Donc les Pays-Bas, là, c'est pour moitié de la viande de veau. Et puis sur le reste, c'est de la vache laitière abattue aux Pays-Bas, mais c'est aussi de la viande d'autres Etats membres qui va être découpée aux Pays-Bas puis réexportée chez nous. Quand on va à Rungis, on voit très clairement ça. On voit des boîtes nées en République tchèque, découpées aux Pays-Bas, enfin abattues en République tchèque, découpées aux Pays-Bas. Et voilà, ou avec l'Allemagne. Bon, il y a aussi probablement un petit peu de viande pays-tière qu'il faudrait qu'on extrait. On a l'Irlande, qui exporte encore la moitié de ses volumes vers le Royaume-Uni, mais sinon, qui a aussi bien réorienté. Parce qu'avant le Brexit, c'était plutôt 60 % des volumes irlandais qui partaient sur le Royaume-Uni. Avec l'annonce du Brexit, les Irlandais ont pris peur et ont vraiment essayé de développer leur marché sur l'Europe continentale. Donc là, on est plutôt à 50-50. Et puis la Pologne, qui nous taille des croupières sur nos marchés historiques, et notamment sur le marché italien. Avec cette baisse de pouvoir d'achat qu'on a eue en Europe cette année, on a du coup une demande pour cette viande bon marché qui est repartie à la hausse. Et puis, dernière diapo sur les prévisions de production et de consommation dans l'Union européenne, donc par la Commission européenne. C'est les prévisions de la Commission. Donc sur les abattages en 2024, on devrait être sur une baisse de l'ordre de 2,4 %, consommation 2,6 %, donc c'est assez proche. Et au niveau des échanges, des hausses très modestes sur l'export comme sur l'import. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Je suis disponible s'il y a des questions. Merci beaucoup, Caroline, pour ton exposé complet. On est quand même toujours frappés par cette polarisation des échanges entre l'Amérique du Sud et l'Asie. Et puis l'isolement progressif de l'Europe dans cet ensemble. D'ailleurs, on se disait avec Maximin que l'année prochaine, nous ferons la carte des flux centré sur le Pacifique, parce que ce sera certainement beaucoup plus parlant. Voilà, donc c'est un peu de teasing pour que vous reveniez l'année prochaine. Il y a des questions dans la salle. Bonjour, merci pour cet exposé. Benoît Rouillet du CNIEL. C'était une question en fait de Néophyte. Au niveau de l'Inde, les exportations, c'est de la viande de buffless ou pas ? Alors c'est majoritairement de la viande, oui, de bufflon. D'accord. Alors il y aura un exposé cet après-midi. Non, c'est ce matin, juste après. Ah, juste après. On en parle juste après. On va répondre à ta question, Benoît. On parle de l'Inde juste après, dans tous les détails et les largeurs. Oui, Thierry Roquefeuille. Deux questions. La première, quand vous évoquez le marché européen de la viande, je pense qu'il y a, à ma lecture, en ayant échangé avec les Irlandais, il y a eu un choix qui a été fait de baisser la production de viande au bénéfice de la production laitière. Contrairement à d'autres pays, notamment peut-être la France, où ce choix-là n'est pas aussi évident. Donc la moyennisation européenne peut se cacher derrière des divergences dans les différents pays. Donc il faut peut-être regarder un petit peu comment les choses évoluent aussi à ce niveau-là. Et deuxièmement, quand on part de la Pologne, la Pologne n'a pas l'euro, il y a toujours le slotty en Pologne. Donc quel est l'impact dans les exportations polonaises de la, entre parenthèses, compétitivité de la monnaie du slotty par rapport à l'euro ? Est-ce qu'il y a une incidence ou il n'y a pas d'incidence dans les exportations polonaises ? Je réponds déjà à la deuxième question sur la Pologne, ce sera plus facile. Le différentiel de prix est tel entre la viande polonaise et la viande française, par exemple, que les petites variations du slotty par rapport à l'euro, qui sont réelles, il y a régulièrement des petites, ça oscille régulièrement, n'ont quasiment pas d'impact sur les volumes échangés. Ensuite, concernant le cheptel irlandais, en effet, on a eu, sur les dernières années, une politique gouvernementale et interprofessionnelle aussi qui a amené à un switch entre vache laitière et vache à laitante, une croissance du cheptel laitier au détriment du cheptel de vache à laitante. Mais sur la production irlandaise, ça ne s'est pas vu, puisque les vaches laitières font également de la viande et font également des veaux qui vont conduire à faire de la viande. Les pois carcasses en allaitant ne sont pas les mêmes que chez nous, donc le différentiel qu'on aurait pu avoir chez nous de par le pois carcasses ne s'est pas vu en Irlande. On a plutôt eu, même sur les dernières années, une hausse de production en Irlande. Pas en 2023, mais jusqu'en 2022, on avait plutôt une croissance de production. Ça s'est tassé en 2023. Oui, madame, Alizi. Oui, Valérie Volgust, école vétérinaire d'Alfort. Comment on explique ce qui se passe en Amérique du Nord, l'effondrement de la production et du cheptel ? Qu'est-ce qui se passe ? Le climat, les sécheresses successives qui font que les cheptels se réduisent. Vous vous souvenez, en 2022, des terribles feux de forêt au Canada ? Oui, le dôme de chaleur au Canada. C'est pareil, dans les États du Sud, aux États-Unis, qui sont les gros pourvoyeurs de broutards, notamment le Texas. Des problèmes de sécheresse qui font qu'on ne peut pas maintenir le même cheptel. C'est vrai qu'auparavant, le cheptel était complètement cyclique aux États-Unis. Le secteur viande bovine n'est pas aidé du tout à la production. Du coup, le cheptel est cyclique. C'est-à-dire que le cheptel augmentait lorsque les prix réaugmentaient. Le cheptel baissait quand le cheptel était arrivé trop haut et donc la production trop haute, les prix baissaient. Ça faisait baisser le cheptel. On avait des cycles sur à peu près 7-8 ans. Et là, on n'a plus de cycle parce qu'on est sur une décapitalisation. On aura peut-être de nouveau des cycles, mais comme au Brésil, où on a des cycles, mais avec un cheptel qui monte, aux États-Unis, on aura peut-être toujours des cycles, mais avec un cheptel qui baisse. On peut peut-être dire, Caroline, que sur la plupart des bassins de production à l'étang dans le monde, on est sur des systèmes très extensifs sur le naissage qui sont très conditionnés aux évolutions climatiques. On le voit sur l'Océanie, mais c'est aussi vrai en Amérique du Nord et du Sud. Et donc, des cheptels qui évoluent en fonction des prix, mais aussi en fonction assez fortement des aléas climatiques qui sont de plus en plus forts. Oui, alors j'ai une question qui nous vient de l'extérieur de Frédéric Hénin d'Actuagri, sur la façon dont les broutards sont pris en compte dans ce que tu as présenté sur les échanges intracommunautaires. Ah oui, alors sur les échanges intracommunautaires, je ne parlais que de viande. Il n'y avait pas du tout le vif, donc j'aurais peut-être dû préciser, mais en fait, c'était des échanges de viande. Oui, c'est bon, oui. Dominique Guineux, groupe Bigard. Donc, on voit que l'Australie progresse fortement en tonnage, puisqu'on est à plus de 340 000 tonnes à peu près. On voit d'un autre côté qu'on compare des prix à 2,80 euros et l'Union européenne à 5 euros. On ne parle pas des mêmes animaux, forcément, puisque ça reste un prix moyen des animaux. Est-ce qu'on sait si les éleveurs en Australie gagnent leur vie avec la production de viande ? Alors, donc là, je vous invite à lire la page 5 du dossier que vous trouverez à la sortie. En fait, il y a très peu de pays où les éleveurs gagnent vraiment leur vie si on tient compte de la rémunération de tous les facteurs de production. Finalement, sur notre graphique, on voit qu'en Chine le prix est largement au-dessus de l'ensemble des charges. Et les Australiens, sur 2022, ils ne couvraient pas du tout l'ensemble de leurs charges pour autant. Alors, c'est vrai que... Ce qui est un peu dommage, mais en fait, on ne peut pas faire mieux, c'est que là, les coûts de production, vous ne les avez que pour l'année 2022. Parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus... Ça prend beaucoup plus de temps de remonter ce genre de chiffres. Voilà. Donc, déjà en 2022, les producteurs australiens avaient un peu de mal. Donc, sur 2023, je pense qu'ils auront eu encore plus de mal. Oui ? Didier Roisson de Serre France. Vous avez évoqué une tendance à la diminution de la consommation au niveau européen, en tout cas sur 2024. Et un peu 2023, en argumentant que c'était lié à une baisse de pouvoir d'achat. Il me semble que l'année dernière, le bilan était dire, finalement, la diminution de consommation structurelle qu'on avait dans le passé, on ne l'avait pas sur l'année dernière. Est-ce que finalement, on est sur un retour d'une tendance structurelle à la diminution de consommation de viande bovine ? Ou c'est conjoncturel ? Alors, en fait, sur le long terme, on a quand même une érosion de la consommation de viande bovine en Europe. C'est vrai qu'en 2022, après Covid, on va dire, on a eu une sorte de stabilisation de la consommation. et là, 2023, année très particulière quand même au niveau du pouvoir d'achat, on a eu une baisse de la consommation assez marquée. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais ce n'est pas forcément, je ne sais pas si c'est structurel ou si ce n'est pas structurel, c'est conjoncturel, puisque c'est dû à cette baisse de pouvoir d'achat. Maintenant, sur le long terme, on est quand même globalement sur une érosion de la consommation de viande bovine en Europe, mais qui est une érosion qui est quand même limitée, parce que la viande bovine, c'est quand même une viande qui est très appréciée des consommateurs européens, en particulier dans certains États membres. C'est vrai que les pays de l'Est de l'Europe ont moins l'habitude d'en consommer, mais c'est globalement une viande qui est très appréciée, qui est beaucoup servie en restauration, que ce soit en restauration à table ou en restauration fast-food à travers les burgers. Ce n'est pas une viande qui est oubliée, c'est une viande qui ne sera jamais oubliée. Après, on a une érosion de la consommation de viande bovine au profit d'une lente progression de la consommation de volaille. Voilà, ça, c'est le structurel. Mais la baisse qu'on a eue en 2023, c'est plutôt dû à du conjoncturel baisse de pouvoir d'achat.